Vivez selon vos moyens. Pour vivre une vie en grand, aussi étonnant que cela puisse paraître, il eût été important de comprendre cette base que l'on n'apprend pas à l'école. Vivez selon vos moyens. Mais surtout, sur cette incapacité à être patient, on va avoir tendance à vivre au-dessus de nos moyens parce qu'on veut immédiatement ressentir le niveau de vie que l'on aimerait avoir. Et étonnamment, cela va nous empêcher de vivre une vie en grand parce que vous allez dépenser, parce que vous allez vous endetter et patatras. Et cela va vous décourager. Donc faites en sorte, pour avoir une vie en grand, à la base, de vous dire un sou, c'est un sou et je vais vivre selon mes moyens. Et on pourrait parler de vacances, on pourrait parler de vêtements, on pourrait parler de soirées, on pourrait parler de divertissement en général. Vivez selon vos moyens. Si vous me demandez, Franck Nicolas, qu'est-ce qu'il faisait ? Eh bien, je vais vous dire un truc. Entre l'âge de 16 ans, entre l'âge de 16 ans et l'âge de 23, 24 ans, 25 ans, entre l'âge de 16 ans et l'âge de 25 ans, je ne me souviens pas d'avoir pris un week-end et d'avoir pris des vacances. Et aujourd'hui, quand tu parles à un jeune, « Oh ben, je suis complètement épuisé. Là, c'est trop dur. Je n'arrive pas. Ça fait au moins cinq jours que je n'ai pas pris un week-end. Ça fait cinq jours que tu ne t'es pas reposé. Ce n'est pas facile pour toi. Non, ce n'est pas facile tous les jours. » C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où vous devez comprendre que pour vivre sa vie, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Vous voyez ? Donc, il y a ce qu'on appelle des concessions à faire. Alors, hormis le fait de réduire le divertissement en paquet, je ne dis pas que vous devez faire comme moi. Moi, je voulais absolument réussir dans l'entreprenariat, sortir de la galère financière et je me suis donné les moyens. Pendant que mes copains sortaient en boîte de nuit, je travaillais. Pendant que mes copains dépensaient 500, 400, 300 dans une bouteille d'alcool en boîte de nuit pour « Yallah ! Les filles, allons-y ! » Eh bien, moi, je faisais « Yallah » avec un verre d'eau et je mettais cet argent de côté pour pouvoir m'acheter une formation. Parce que c'est réellement l'histoire de ma vie. Ce sont les livres et les formations qui m'ont forgé l'homme que je suis en ce moment. C'est pour ça que je peux parler pendant des heures dans des émissions de télé ou dans une scène parce que j'ai de la valeur, j'ai des connaissances. Vous comprenez ? C'est-à-dire que je prêche un converti à chaque fois quand je m'adresse à vous parce que vous aussi, vous devez être comme moi, être attiré par la connaissance, par les formations, par la lecture, par la connaissance de soi et des autres, par ajouter de la valeur d'abord à soi-même et ensuite aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada